Guerre Israël Hamas, l'armée israélienne annonce avoir sauvé un otage à Gaza. Lors d'une opération complexe dans le sud de la bande de Gaza, l'armée a pu sauver Ked Farhan Al-Kadi, 52 ans, originaire de Ra'a, a-t-elle annoncé dans un communiqué. L'armée israélienne a annoncé ce mardi 27 août avoir sauvé Ked Farhan Al-Kadi, un bédouin du sud d'Israël, otage dans la bande de Gaza l'ordée, une opération complexe, dans le sud du territoire palestinien. L'armée et le Shah Nbe, le renseignement intérieur israélien, ont sauvé l'otage Ked Farhan Al-Kadi, 52 ans, originaire de Ra'a, une ville bédouine du désert du Negev, qui a été enlevée par l'organisation terroriste Hamas et emmenée dans la bande de Gaza le 7 octobre, affirme l'armée dans un communiqué. L'armée n'a pas donné plus de détails sur l'opération invoquant, la sécurité des otages, des forces militaires et la sécurité nationale. Ked Farhan Al-Kadi travaillait comme vigile au kibbutz Majan, frontalier de la bande de Gaza, quand il a été enlevé le 7 octobre, selon le Forum des Familles des Otages. Son état de santé est bon et il a été transféré dans un hôpital israélien, a déclaré David Mansé, un porte-parole du gouvernement israélien. Le président israélien Isaac Herzog a salué « le sauvetage réussi » et qualifié sa libération de « moment heureux pour l'État d'Israël et la société israélienne », selon un communiqué de son bureau. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 104 sont toujours tenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. « Les autres otages ne peuvent pas se permettre d'attendre un autre miracle de ce genre, un accord négocié est le seul moyen d'avancer », a plaidé mardi le Forum des Familles des Otages. « Nous appelons la communauté internationale à maintenir la pression sur le Hamas pour qu'il accepte l'accord et libère tous les otages », ajoute son communiqué. Des négociations sont en cours entre Israël et le Hamas via des médiateurs qataris, égyptiens et américains pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza assorti à la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. La guerre a été déclenchée par l'attaque du 7 octobre qui a entraîné côté israélien la mort de 1199 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. Les représailles israéliennes ont fait au moins 40 476 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire et sanitaire dans le territoire assiégé.